Hey ! Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation avec ma 103 MVL de 1988. Alors les amis ici un modèle 103 MVL reconnaissable à ses jantes à bâton le le d'accord il y a le klaxon le compteur et le feu stop voilà ça c'est des options qu'on avait sur le MVL et que n'avait pas la version MV et qui dit modèle de 88 dit un moteur à trois transferts d'accord le deux transferts sera jusqu'en 83 et à partir de 83 tous les 103 seront équipés donc du 3 transferts le tout couplé ici à un allumage électronique Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos d'avant je vous fais un petit récapitulatif il s'agit donc d'une Peugeot 103 full stock qui a moins de 270 km au compteur c'est à dire elle a eu un plein voire un plein et demi grand maximum Donc voilà c'est une machine qui a pas souffert où j'ai vraiment pas eu grand chose à faire pour la remettre en route Donc clairement pour moi c'est pas une machine avec laquelle je vais rouler c'est une machine que je vais garder en collection du fait de son faible kilométrage donc voilà certains aimeront sûrement rouler qu'une machine comme ça Moi voilà là c'est vraiment le collectionneur qui parle moi une machine qui a moins de 300 bornes clairement pour ma collection c'est top parce que là je suis sûr de son origine et de son état Je vous parlais du moteur juste avant donc ici un moteur de 49,9 cm3 d'accord de 2,5 chevaux environ on a un réservoir de 3,7 litres sur cette machine Soit un poids total en ordre de marche d'environ 52 kg pour une vitesse maximale de 45 km heure Vous savez que c'était la bride à l'époque peut-être qu'on fera un petit peu plus peut-être qu'on fera un petit peu moins Là clairement on va le voir tout de suite dans la vidéo d'essai qu'on fera par la suite si oui ou non on atteint ou on dépasse les 45 km heure Et une dernière petite info générale pour ceux qui se posent la question il faut savoir que 103 ça a été fabriqué de 1971 à mai 2017 d'accord il y a eu plusieurs versions Donc celle-ci mais voilà ça aura quand même été fabriqué pendant un paquet d'années Faut dire c'est une des brelles mythiques le 103 je pense que n'importe qui c'est comme une Clio Quelqu'un voit une Clio on peut vous dire c'est une Clio ou une Twingo Vous voyez ce que je veux dire on voit un 103 on peut vous dire c'est un 103 sans soucis Allez je vous refais quelques images de plus près pour que vous voyez l'état de la machine Après une bonne révision c'est assez fou On voit vraiment que cette machine n'a pas souffert Et j'ai ramené ça aussi voilà des options que j'ai J'ai la paire complète je vais vous faire voir après Ce sont des manchons Peugeot d'accord Un manchon qu'on venait équiper ici l'hiver contre la pluie et le froid Et on va se faire le petit montage Et voilà les amis c'est pas plus compliqué Voilà manchons Peugeot donc l'autre côté je peux pas le mettre parce qu'il y a le rétroviseur d'accord Mais voilà l'idée donc ces manchons vont rester avec cette machine Ils ont jamais servi et donc voilà quand vous rouliez vous mettiez la main dedans Et ici voilà vous étiez coupé du vent De la pluie donc c'est surtout c'est du cuir mais c'est surtout pour couper du froid D'accord là c'est pas pratique il faudrait pas tomber et ne pas pouvoir sortir la main à la dernière minute Mais voilà c'est vraiment pour couper du froid pour ceux qui roulaient avec ça toute l'année Donc voilà comme ces manchons sont neufs et n'ont jamais servi Ils vont rester avec cette machine Donc voilà ça me ferait un peu la machine full option on va dire Et ouais ça faisait un moment qu'ils traînaient je les avais jamais sortis Donc voilà pour le coup je viens de les attribuer à ce 103 Allez voilà les amis on va donc en rester là pour cette présentation Franchement vous le savez ça fait des années et des années que je collectionne Et c'est seulement la troisième fois que j'ai un véhicule avec moins de 300 km J'en ai même eu deux qui avaient moins de 200 km D'accord il y a ma MBK51 Club que vous connaissez la Violette avec laquelle j'ai roulé Je l'ai eu neuve clairement je l'ai acheté Elle était neuve elle avait jamais roulé donc voilà c'était nickel J'ai eu la MBK51 Hard Rock j'ai toujours Qui est la moins de 200 km et maintenant 103 quand même à moins de 300 Donc voilà c'est plutôt rare de trouver des véhicules avec des faibles kilométrages réels Parce qu'on pourrait changer le compteur etc Mais là on l'avait vu sur la partie révision Que le moteur que l'embrayage tout ça n'avait jamais souffert Donc voilà ça c'est assez ouf Vous voyez trois machines en une vingtaine d'années C'est pas énorme mais voilà on arrive à en trouver En tout cas j'espère que cette vidéo de présentation de mon 103 MVL vous a plu Et si c'est le cas je vous invite donc à la partager et la liker Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobility Youngtimer Pour d'autres vidéos, tutos et présentations Et en attendant Ciao ciao